Salut à toutes et tous, c'est Fred Colantonio pour l'Attitude des Héros. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être sur la rive sud de Montréal, à Brossard précisément, pour avoir une conversation avec Luc Poirier. Bonjour Luc. Bonjour. Luc, c'est un homme d'affaires québécois que vous connaissez peut-être si vous habitez ici en Europe. Je ne sais pas si tu es très connu Luc pour le moment. Alors le but de cette vidéo, c'est aussi de faire parler de toi à nos amis européens. Vous savez que ma passion dans le cadre de l'Attitude des Héros, c'est d'analyser des personnalités qui ont eu une trajectoire hors du commun et des gens qui ont réussi à faire d'origine ordinaire un parcours de vie assez extraordinaire. C'est un grand privilège pour moi et un honneur de vous parler de Luc aujourd'hui puisqu'il incarne clairement l'Attitude des Héros. À mon avis, ça va le mettre mal à l'aise déjà que je dise ça puisque c'est quelqu'un de très humble. Mais vous allez voir qu'il a énormément d'enseignements à nous partager. Enseignements qu'il a écrits dans un livre qui est paru en septembre 2016 aux éditions Un Monde Différent et qui s'appelle Voir Grand. Le livre a été écrit avec Marc Fischer que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer. Vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube. Alors Luc, qu'est-ce qui t'a animé dans l'écriture de ce livre ? En fait, ça faisait plusieurs années, à peu près 6-7 ans, qu'on me demandait d'écrire mon livre sur ma biographie. Je me trouvais beaucoup trop jeune pour le faire. Puis à 40 ans, je me suis dit, bon, ça serait peut-être le bon moment. Puis en même temps, c'est un beau souvenir pour les enfants et mon histoire. Donc, je suis décidé d'embarquer dans le processus avec Marc Fischer qui a fait plus de, je crois, une quarantaine de livres. Donc, ensemble, nous avons travaillé. Ça a duré à peu près, le processus d'écriture a duré à peu près 8 mois. Puis, veux, veux pas, on se remémore des bons et des moins bons moments dans le temps. Donc, j'ai passé par toute la gamme des émotions, autant émotif. J'ai pleuré quelques fois. Je me suis rappelé des mauvais souvenirs, d'autres bons. Mais en somme, c'est une belle expérience de vie d'écrire un livre. C'est comme un temps dans ta vie que, en fait, c'est un moment que tu prends ton temps pour revenir sur ton passé, pour mieux avancer dans l'avenir. Donc, il faut bien comprendre. Souvent, on dit, il faut comprendre l'histoire pour voir le futur. Oui, pour le construire. Exactement. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, en remémorant, en revenant sur mon passé, je crois que ça va m'outiller pour aller de l'avant maintenant. C'est ce que j'explique dans le cadre de l'attitude des héros, notamment, c'est l'attribut du miroir. J'explique, c'est le fait de se regarder dans une glace pour pouvoir faire une introspection. Et c'est vrai que tu te livres de manière assez simple, sans tabou, et de manière assez ouverte et transparente dans le livre. J'explique notamment à un moment que tu as eu l'idée d'acheter des paquets de bonbons, des confiseries, en gros, pour pouvoir les revendre au détail. Oui. Ce qui t'a permis de générer de premiers bénéfices. Comment ça t'est venu, cette idée ? Bien, j'étais au primaire, puis bon, après l'Halloween, après la fête de l'Halloween, les confiseries tombaient à moitié prix et parfois moins. Et moi, j'avais demandé de l'argent à ma mère à l'époque, puis j'avais acheté un paquet de balles, puis je revendais le restant de l'année, durant les mois qui suivaient, aux élèves de mon école. On parlait, c'était des sous, là, tu sais, des un sous, deux sous, trois sous, c'était ça à l'époque. Puis avec ça, bien, ça m'a permis de racheter d'autres bonbons, puis continuer ma business. Mais aussi, j'avais une passion qui était les cartes de sport, surtout de hockey. Nous, au Québec, c'est le hockey qui est notre sport national. Donc, j'achetais des cartes de hockey, puis si bien qu'à la longue, donc de 10 ans jusqu'à 14 ans, j'ai acheté un paquet, paquet de cartes de hockey. Si bien qu'à 14 ans, bien, c'est là que j'ai fait une véritable entreprise, en loin des kiosques, dans des foires de collectionneurs, où j'exposais, je revendais mes cartes de hockey. Donc, les bonbons m'ont amené aux cartes de hockey. Les cartes de hockey m'ont amené à d'autres entreprises par la suite. Et ton intelligence d'homme d'affaires, ça a été d'acheter à un endroit des cartes de hockey que tu revendais ailleurs. Oui, exactement. C'est ce que tu as écrit dans le livre. Exactement. En fait, c'est qu'au Québec, nous, on est typiquement, on n'est plus francophone qu'anglophone. Puis, les vedettes étaient très francophones. Donc, c'était des noms qui venaient du Québec, pour la plupart, donc des patricorois, par exemple. Mais à l'extérieur du Canada, puis aux États-Unis, c'était plus des vedettes anglophones qui étaient en demande. Donc, moi, ce que je faisais, c'est qu'à l'école, j'échangeais avec les élèves de mon école, puis les autres écoles, des cartes francophones contre des cartes des vedettes anglophones. Et les vedettes des cartes de vedettes anglophones valaient beaucoup plus cher que les francophones. Mais intéressez-moi tes camarades de classe. Exactement. Donc, je revendais dans les autres marchés, effectivement. Alors, ce qui est essentiel à comprendre, si vous découvrez qui est la personnalité de Luc Poirier, c'est que Luc, aujourd'hui, est un des hommes forts du secteur de l'investissement immobilier au Québec. Et sa trajectoire veut qu'il… on peut dire, je crois, que tu es parti pratiquement de rien. Tu n'as pas une facilité pour y arriver. Absolument. J'habitais avec maman qui était sur l'aide sociale, donc tirer de l'argent du gouvernement. Puis, trois enfants, donc trois garçons à élever. Donc, on n'avait pratiquement rien, en fait. En fait, une des raisons pour laquelle j'ai commencé à vendre des cartes et vouloir faire de l'argent, c'est que moi, je voulais jouer au hockey. Et ça coûtait trop cher, l'inscription, puis l'équipement de hockey, ça coûtait trop cher. Donc, ma mère ne pouvait pas, exemple, m'inscrire moins et ne pas inscrire mes deux autres frères. Donc, à cause de ça, moi, j'ai voulu me débrouiller très, très, très jeune pour être capable de jouer au hockey par moi-même, parce que je voulais faire comme tout le monde, parce qu'au Québec, tout le monde jouait au hockey à l'époque. Donc, tu sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui regardent ces vidéos ou de gens qui voudraient devenir entrepreneurs, qui voudraient lancer leur affaire, comme on dit ici. J'avais justement cette question de qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te lancer. C'était pratiquement plutôt une nécessité, une nécessité ou une envie, en tout cas, de dire… Exactement. Puis, quand on a 13, 14, 15 ans, on a un sentiment d'appartenance. Il y a la pyramide de Maslow, puis on est rendu à l'appartenance. Puis, moi, je voulais faire comme les autres élèves de mon école, donc avoir des beaux souliers Adidas, par exemple. Puis, tu sais, dans le temps, c'était du polo, du Ralph Lauren, puis du Lacoste dans le temps. Puis, je ne pouvais pas me payer ça. Donc, j'ai voulu commencer à travailler pour jouer au hockey, mais aussi pour être comme tout le monde, tu sais. Être capable de m'habiller un peu mieux, puis tu sais, parce qu'on s'habillait dans le sol d'église, là. Puis, tu sais, le linge que j'avais, là, on allait dans le sol d'église, puis on prenait, on ramassait un sac vert, puis on payait comme 2 $ à la fin. Puis, c'était avec ça que je m'habillais, là. Ça fait que ce n'était pas très, très beau, là. Vous découvrirez dans le livre de Luc, d'ailleurs, plusieurs anecdotes de son enfance, notamment le passage à l'école, qui n'a pas été toujours évident, même vis-à-vis du regard des autres, les camarades de classe. Quelques moments un peu... Oui, je me suis battu, oui. Un peu rock'n'roll, disons ça comme ça. Je vous laisse la découverte dans le cadre du livre. Je voulais savoir, Luc, par rapport à une trajectoire d'entrepreneur, puisque ton logo est aussi en forme de croissance, c'est quelque chose qui monte. On sait que la trajectoire entrepreneuriale, c'est plutôt les montagnes russes, quoi. Ça monte et ça descend. Et tu dis d'ailleurs dans le livre, à un moment, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment, toi, tu vis ces projets, les investissements que tu fais, les dossiers sur lesquels tu veux travailler, et un peu ces phases? Comment est-ce que tu gères, même émotionnellement, les hauts et les bas? En fait, dans la vie d'un entrepreneur, oui, il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours rose. J'explique. J'aime dire souvent que sur... Bon, j'achète beaucoup de terrains, puis sur 10 terrains. En fait, sur 100 terrains que je vais regarder, il y en a peut-être 10 que je vais vraiment regarder. Sur 10, il y en a peut-être 2, 3 qui vont m'intéresser. Puis, je vais faire des off et probablement qu'il y en va avoir 0 qui va fonctionner. Puis, l'important, c'est qu'exemple, j'ai 10 terrains. Il y en a 2 que je vais faire des coups de circuit. Il y en a 2 qui ne se développeront jamais, que je vais avoir mis mon argent là, que je vais avoir perdu mon argent. Puis, il y en a peut-être 6 qui vont bien aller. Mais sans aide des coups de circuit. Donc, c'est la moyenne au bâton. Puis, ça ne peut pas toujours bien aller. Moi, des fois, j'investis dans des compagnies que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Souvent, c'est les gens en place. Une compagnie, c'est vraiment les gens en place. Quand une banque prête à une compagnie, c'est la direction qui prête. Donc, dans le sens que c'est un contact. Ce n'est pas juste l'idée d'entreprise ou les perspectives de croissance. Donc, c'est vraiment les gestionnaires en place, est-ce qu'ils sont capables d'amener cette entreprise-là? Puis, souvent, j'ai investi dans des idées qui sont merveilleuses, des concepts incroyants. Mais, les gens en place n'ont pas su le mettre à profit. Donc, il n'y en a pas de facile. Puis, quand les gens nous regardent souvent de l'extérieur et disent, « On sait bien que tu as de l'argent, tu es capable d'acheter telle, telle affaire et faire progresser. » Oui, mais je n'avais pas d'argent quand j'ai commencé. Donc, on est capable. Puis, il n'y a pas de facile. Au début, quand on est plus jeune, j'ai commencé très jeune. Ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'au début, il faut beaucoup travailler. Puis, souvent, ça l'aille quand tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas des enfants. Là, j'ai trois enfants. Donc, c'est sûr, je risquerais probablement moins aujourd'hui que ce que je faisais, voilà, 10 ans ou 20 ans. Donc, c'est un peu tout ça. Mais, il n'y a rien de facile. Que ce soit un peintre qui veut se faire connaître à travers le monde ou un entrepreneur qui veut grosser ses projets puis avancer. Il n'y a rien de facile dans la vie. Puis, on est tous en compétition. Puis, exemple, si moi, j'achète des terrains puis je fais du développement de terrain, mais je ne suis pas tout seul. Il y en a plein qui font comme moi. Donc, dans n'importe quel métier ou domaine, il y en a plein de gens qui font la même chose qu'on fait. Donc, il faut juste se démarquer, faire différent des autres, trouver notre voie, trouver notre façon de faire qui va nous démarquer, qui va faire qu'on va avoir de plus grands succès que les autres. Puis, c'est ça qui est important. Et c'est ce qui permet, du coup, de rebondir sur les déconvenus ou les quelques échecs qu'on peut rencontrer. Il va toujours en avoir puis il ne faut pas s'en faire avec ça. En fait, qu'est-ce que je dis souvent? Parce que, veux, veux pas, comme moi, je bouge beaucoup. Des fois, je me fais poursuivre ou des fois, je suis obligé de poursuivre, etc. Mais souvent, c'est... Des livres en justice, tu veux dire? Oui, oui, ça arrive, ça arrive. Parce que, veux, veux pas, on branse beaucoup de choses, là, tu sais. Exemple, tu achètes un terrain, puis il y avait dessus, sans que tu le saches, il y avait, bon, du BPC. Mais tu ne sais pas, là, quand tu as acheté le terrain, tu n'étais pas au courant, mais quand... C'est un polluant, je suppose, le BPC. Donc, après ça, bien, la ville t'a poursuivre pour que tu l'enlèves, là, tu te dis, bien, non, c'était, c'est pas moi, je l'ai acheté comme ça. Fait que, veux, veux pas, quand tu bouges dans la vie, tu crées des choses, puis des fois, ça, il y arrive de quoi. Fait que, exemple, tu te fais poursuivre, bien, t'es mieux de régler en cours, puis passer à d'autres choses, puis, tu sais, comme j'ai beaucoup de partenariats. Mais des partenariats, des fois, la plupart du temps, 95%, ça fonctionne bien, mais des fois, ça ne fonctionne pas bien à cause des personnalités. Puis, c'est mieux de finaliser un partenariat que ta tête est toujours prise là, autrement dit, tu dors mal le soir ou quoi que ce soit, puis juste garder le côté positif. Donc, avancer juste avec les belles choses de la vie, puis tous les tracas qui ne sont pas nécessaires, dérégler le plus vite possible, puis de laisser derrière nous, puis avancer. Donc, tu dirais miser sur ses forces, parce que j'entends aussi que tu cherches à travailler là où t'es bon, faire différent. Surtout. Et alors, donc, s'entourer des bonnes personnes? Oui, ne jamais lâcher, parce que des fois, ça ne fonctionne pas, puis là, tout d'un coup, un an plus tard, ça fonctionne, puis là, tu sais, ne jamais lâcher, c'est important. Moi, il y a des fois dans la vie, bon, je voulais acheter une propriété ou un terrain, puis ça ne fonctionnait pas, puis finalement, l'hôpital est un bon exemple. L'hôpital, j'ai fait l'offre en juin 2015, puis finalement, quand j'ai su que, quand ils ont ouvert les soumissions, j'étais le dernier, c'était moi qui avais offert le moins de tout le monde. Je pense qu'il était 16 personnes, puis c'était moi qui avais offert le moins. Fait que j'ai, momentanément, j'ai dit, bon, ça ne marche pas, c'est tout. Mais quelques mois plus tard, j'étais le seul, moi, qui avait fait un offre sans conditions. Fait que le gouvernement m'a rappelé, puis c'est moi qui l'ai eu, finalement. Et cet hôpital, c'était un hôpital pour enfants? Un ancien hôpital pour enfants de Montréal, le Children's Montreal Hospital. Puis, c'était un terrain, en fait, ils ont construit un nouvel hôpital, pas loin, puis cet hôpital-là était Vétus, puis le gouvernement le vendait pour un nouveau développement, un nouvel… Et tu l'as eu fin 2016, en décembre? Oui, en décembre 2016, exactement. Mais fin 2015, ils ont m'a dit que j'étais lui qui avait offert le moins de ne pas perdre mon temps, que ce n'est pas moi qui gagnerais. Puis, quelques mois plus tard, je l'ai notarié. C'est un des conseils que tu donnes dans le livre. D'ailleurs, c'est à l'achat qu'on fait sa plus-value. C'est quelque chose comme ça que j'explique. Warren Buffett dit exactement la même chose. Je ne sais pas si tu le savais. Non, non, non. Warren Buffett dit aussi que c'est au moment de l'achat qu'on doit déjà réaliser sa plus-value. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à se lancer dans le secteur de l'immobilier, apparemment, ce serait une bonne manière de fonctionner. Quelles sont tes aspirations aujourd'hui, Luc Poirier en 2017? Qu'est-ce qu'il… vers quoi il tend, vers quoi il vit? Je suis très, très familial avec mes trois jeunes enfants. Donc, mon but, ce n'est pas de prospérer et d'être le plus riche possible, etc. C'est vraiment ma vie familiale et ma priorité en ce moment. Donc, idéalement, je veux continuer à avoir trois mois et demi à quatre mois de vacances par année. Ça fait que c'est sûr que je ne peux pas tout faire les projets que j'aimerais faire au niveau professionnel. Mais j'ai assez d'argent pour vivre, bien vivre. Je n'en veux pas plus. Mon but, c'est de faire des projets qui sont des défis pour moi dans le futur. Donc, des trucs qui sont compliqués, que les gens ne sont pas intéressés ou qu'ils disent que c'est impossible de réaliser. Comme, présentement, je travaille sur la plus haute taux du Canada, par exemple, que je veux construire. L'année passée, en 2016, j'ai gagné le prix au Québec et au Canada pour l'édifice le plus innovateur au Canada au complet. C'est un nouveau système de toit que tout le monde disait que ça ne fonctionnerait pas. Puis, c'est un toit qu'on construit. En fait, on construit le toit au rez-de-chaussée. Puis, on monte le toit au fur et à mesure que l'édifice monte. Mais qu'on construit par en dessous. C'est assez flyé, ça. Fait que c'est complètement nouveau. C'est une technologie qu'on a inventée, nous, ici, au Québec. Puis, c'est des trucs comme ça qui me patientent. Des trucs qui vont faire évoluer l'humanité. Puis, qui vont faire, bon, des nouvelles techniques, soit de construction, soit, comme là, la plus haute taux, bien, c'est de me réaliser. Probablement qu'à la fin, je ne ferai probablement pas d'argent en faisant cette tour-là. Mais, l'argent, c'est plus, ça n'a jamais été, de toute façon. Parce qu'un vrai entrepreneur, souvent, ce n'est pas l'argent qu'il mène, c'est les défis. L'argent arrive comme conséquence. Oui, c'est ça, c'est la passion, généralement. Un vrai entrepreneur est passionné de ce qu'il fait. Je pourrais vendre des balayeuses, puis réussir très bien en balayeuse. Si j'aime vendre des balayeuses, mais ce ne serait pas mon cas. Mais, il faut être passionné d'abord et avant tout. Puis, quand on est passionné, on ne travaille pas, on s'amuse. Quand on s'amuse, on réussit généralement, puis l'argent vient. Oui, puis ça attire souvent aussi les bonnes personnes qui voient qu'on est animé. Si vous voulez vous renseigner sur ce système de construction par les fondations, ça s'appelle Upbrella. Vous pourrez aller voir sur le web. Luc, est-ce qu'il y a un dernier conseil que tu voudrais partager avec les entrepreneurs ou aspirants, candidats entrepreneurs qui nous regardent? Je prends mon livre, Voir grand. Donc, n'hésitez pas à voir grand. Souvent, moi, je vois plus grand que la réalité, en fait. Puis, ça finit toujours par être très grand. Qu'est-ce que je fais? Donc, il faut viser haut pour atteindre haut. Donc, si on vise bas, on atteint bas. Donc, n'hésitez pas à voir plus grand que vous pensez. C'est la logique de l'attitude des héros. Accepter d'être l'acteur principal, le personnage principal de notre histoire, réenchanter nos existences, un peu nous réinventer. Je vous rappelle que vous pourrez vous procurer le livre de Luc Poirier, Voir grand, aux éditions Un monde différent, qui est paru en septembre 2016. Le livre est un mi-chemin entre une autobiographie et une série de trucs et astuces pour les gens qui veulent entreprendre, pour les gens qui entreprennent déjà, qui veulent faire mieux, aller au-delà de ce dont ils se croient capables. Vous y trouverez des anecdotes. Vous y trouverez des moments très émouvants. Lui qui laisse la place à sa charmante épouse, Isabelle, qui prend la parole aussi à la fin et qui explique ce que c'est de vivre avec un entrepreneur. Ce qui est aussi un sacré défi en soi. Et alors je vous laisse découvrir plein d'autres surprises qu'il y a dans le livre, qui se lit pratiquement d'une traite. Et notamment la manière dont Luc a dit non à l'un de ses héros, qui est aussi l'un des miens. Il a dit non à Richard Branson. Et oui, vous le découvrirez en lisant le livre de Luc Poirier, Voir grand, aux éditions Un monde différent. Merci beaucoup Luc de ta générosité, de ton humilité. Vous voyez qu'on peut réussir en restant humble, accessible et humain. A bientôt.